Et salut tout le monde, salut Thor ! J'espère que vous allez tous très bien ! Il y a à peu près une quinzaine de jours, je vous avais fait une vidéo sur des gardiens à moins de 100€, je vous mets le lien ici. Aujourd'hui, on continue cette série et on s'attaque à des défenseurs. Je vous ai fait une sélection de 10 défenseurs à moins de 100€. Tu vas avoir de tout, tu vas avoir du Challenger, tu vas avoir du U23. Tu sais que moi, j'aime bien rester dans l'Europe, donc là, ça va être que de l'Europe, mais tu vas avoir un petit peu de tout. En ce moment, les prix sont assez bas, donc l'avantage, c'est qu'avec 100€, tu vas pouvoir avoir un défenseur qui est quand même très très solide et tu vas voir que là, ça va être des noms qui sont connus et des grands noms, des beaux noms. Bien sûr, si tu t'intéresses à ce rare, plein de vidéos dans la description. Si tu veux te lancer, n'hésite pas, il y a mon lien pour que je sois ton parrain également dans la description et en commentaire épinglé. Si je suis ton parrain, je vais pouvoir t'accompagner individuellement et personnellement pour t'aider à débuter. On est donc parti pour cette vidéo. Le premier défenseur que je vais te montrer, c'est Tapsoba, le joueur du Bayer Leverkusen, qui est également U23. Et ça, c'est très intéressant. Alors là, tu vois qu'au niveau de son prix, il est à 106€. Je suis monté jusqu'à 105, 110€ parce que pour moi, tu peux négocier. Tu peux négocier, tu peux l'avoir à 100€. Ne t'inquiète pas, il y en aura qui seront moins chers, évidemment. Tapsoba, donc joueur du Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen qui va jouer les midweeks, donc ils vont faire la ligue des champions. C'est un bon défenseur qui est capable de te faire deux bons scores décisifs. Tu vois qu'on a quand même deux bons scores. Alors, en ce début de saison, au moment où je tourne cette vidéo, il y a déjà eu deux journées de championnat. Première journée, ils se sont rendus à Dortmund. Très compliqué, ils ont perdu 1-0. Et le deuxième, ils ont reçu Augsburg, ils ont perdu 2-1. Un petit peu surpris de cette défaite. Mais tu vois que malgré la défaite, notre ami, il a quand même fait un beau score de 65. Donc ça, c'est pas mal du tout. Tapsoba, vu que c'est eu 23, tu vas le payer un petit peu plus cher. Tu vas le surpayer un petit peu. Mais c'est du solide. Si tu n'as pas besoin du 23, tu n'es pas forcément obligé de prendre ce joueur-là. Tu vas voir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas eu 23 et qui seront très bons et moins chers. Le deuxième joueur, c'est un joueur de mon équipe de cœur. L'AIS Monaco, Benoît Badiachil. Benoît Badiachil, ça n'a que 21 ans. Donc là, c'est eu 23 jusqu'en 2025. Ça vaut 110 euros. Pareil, tu peux le négocier à 100 euros, ne t'inquiète pas. Donc Benoît, pourquoi son prix a baissé comme ça ? Tout simplement parce qu'il était un petit peu blessé. Et donc, le premier match, il ne l'a pas joué. Le deuxième match, il ne l'a pas joué. Le troisième match, il ne l'a pas joué. Mais au dernier match, il est rentré. Badiachil s'étitue à 100% avec Monaco. Ne t'inquiète pas. Petite interrogation. Il y a quand même un doute que Badiachil parte. Alors, s'il est transféré, ça dépend dans quel club. S'il part dans un gros club, en Angleterre par exemple, ça va être compliqué. Son prix va baisser, son scoring aussi. Mais s'il part en Italie, voire en Espagne, pour moi, ça peut être un très bon défenseur également. Koundé, U21, qui était en Espagne, il jouait très bien et il avait de très bons scores. Donc Badiachil ne me fait pas de soucis par rapport à ça. Tu vois que Badiachil, au niveau de ses scorings, c'est très 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 costaud. Quand il joue, tu vois qu'il tape des 75 plus régulièrement. Régulièrement. Donc Badiachil, 21 ans, tu es tranquille. Après, bien sûr, il y aura des match-ups compliqués. Ça va se déplacer au PSG dans deux journées. Ça va être compliqué. Mais tu auras des match-ups plus simples. Et tu remarqueras qu'il est capable de te faire des gros scores, même quand on encaisse des buts. Donc ça, c'est quand même très 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 intéressant, sachant qu'on a quand même une défense solide à Monaco. Donc Badiachil, tu peux y aller pour moi, les yeux fermés. J'ai oublié de te dire d'ailleurs, Monaco, ça joue l'Europa League. Donc midweek également, c'est toujours bon à prendre, tu vois. Tu auras des petites gameweeks au milieu de semaine qui te permettront, pourquoi pas, d'aller chercher quelques petites récompenses. Le troisième joueur, cette fois-ci, n'est pas U23. C'est Potores. Bon, il est jeune, il a 25 ans. Potores international espagnol, je dirais même plus titulaire avec l'Espagne en règle générale. Ça va donc faire évidemment la Coupe du Monde. Potores, ça fait des scores très solides à Villarreal. Le dernier match, il est rentré. Il est rentré à 29 minutes de la fin. Donc c'était en barrage de l'Europa League. Donc oui, ça fera évidemment les midweeks, que ce soit en Europa ou en conférence. Et en plus, tu sais que le club espagnol en général, ils vont très loin en Coupe d'Europe. Potores, ça vaut 76 euros. 76 euros, ce n'est pas cher, mais du coup, voilà, parce que ce n'est pas U23, c'est moins cher. C'est solide, ça en parlait notamment à la Juve, ça en parlait au Barça. Bon, maintenant, je pense qu'il restera à Villarreal et ce n'est peut-être pas plus mal pour lui. Mais bon, c'est un défenseur solide qui parte en Italie ou en Espagne. Pas trop de problèmes sur ses scorings, même si en Espagne, il y a quand même plus de clean sheets. Donc Potores, tu peux y aller. Coupe du Monde, midweek, international, 25 ans, tu es tranquille. On enchaîne avec cette fois-ci un nouveau U23, également de Challenger. Jordan Tezé du PSV. PSV, une de mes équipes coup de cœur en ce début de saison, même s'ils ont éliminé Monaco en barrage. Voilà, mais il faut rester quand même objectif. Très belle équipe qui d'ailleurs en ce moment sont en barrage. Dernier tour, des barrages pour accéder à la Ligue des Champions contre les Rangers. Ils ont fait 2-2 au match allé à l'extérieur. Ils vont recevoir la semaine prochaine les Rangers. D'ailleurs, tu vois, c'est marqué là. Tezé, donc je te l'ai dit, défenseur qui peut jouer défenseur droit, latéral droit ou centre droit. C'est Titu à tous les coups. Ça fait des très beaux scores. Tu vois que ça fait des très beaux scores, Tezé. C'est sélectionné en équipe des Pays-Bas. Même si ce n'est pas Titu, c'est sélectionné. Donc ça ira à la Coupe du Monde. C'est toujours ça de prix, tu vois. Ça fait les midweeks, je te l'ai dit. Ce sera soit en Europa, soit en Ligue des Champions. Alors, on ne va pas se mentir. Pour le scoring, il vaut peut-être mieux qu'il soit en Europa. Mais pour les transferts, il vaut peut-être mieux qu'il soit en Ligue des Champions. Ça leur permettra d'avoir plus de budget et donc de garder des joueurs. Tezé, ça vaut 79 euros. Sachant qu'aux Pays-Bas, il y a quand même des match-up qui sont plutôt simples. Parce qu'il y a des équipes qui sont assez faibles. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Tezé, pareil. T'es tranquille, c'est un mec connu, c'est un international, c'est jeune. Pas trop de risques. Et en plus, on n'en parle pas en transfert. Ça, c'est plutôt cool parce qu'en challenger, souvent quand il y a des transferts, par contre, là, ça fait mal. Autant les Badiachis, les Potores, si ça part. Bon, tu ne t'inquiètes pas trop au niveau de leur prix parce que c'est déjà dans des gros championnats. Là, un Tezé qui passe du PSV en Angleterre, son prix, là, il va s'écrouler, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. À toi de vérifier, bien sûr, quand tu veux acheter un joueur. On enchaîne, cette fois-ci, on part en Allemagne à l'Entrash-Francfort. On est toujours sur du U23. Bah oui, écoute, quand je peux t'avoir du U23 pour pas cher, 78 euros, avec des défenseurs solides, pourquoi s'en priver ? C'est toujours ça de plus, c'est toujours ça de prix. Ce sera encore plus facile de les revendre en cas de besoin. Ndika, le joueur français de l'Entrash-Francfort, tu vois que c'est des scores très solides. C'est titu pratiquement tout le temps. Sur les premiers matchs de la saison, les deux premiers matchs, ça a été compliqué. Ils ont joué le Bayern, ils en ont pris six. Donc forcément, ça note 21-22, catastrophique. Ils ont fait 1-1 au RTA Berlin, qui n'est pas facile à prendre, le RTA. 43, ce n'est pas fou. Mais il va y avoir bien sûr des match-up qui seront plus simples en Allemagne. Par exemple, ça va aller à Brem, ça va recevoir Wolfsburg. Voilà, c'est plus simple. Forcément, quand ça va recevoir Leipzig, ça va être plus dur. Ça va se déplacer à Borum, etc. Donc, Ndika, 78 euros, ce n'est pas mal du tout. Ça va jouer les midweeks évidemment, vu que ça a gagné l'Europa l'année prochaine. Cette année, ça va être en Ligue des Champions, qualifié direct. Donc, les petites midweeks, même si en Ligue des Champions, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais Ndika, c'est un joueur intéressant. Au niveau des transferts, attention, on en parle en Italie, on en parle à la Roma. On en parle surtout au Milan, qui serait prêt à débourser 15 millions d'euros. 15 millions d'euros, c'est quand même pas mal pour un défenseur. Après, Ndika, à Milan, s'il joue, s'il est titulaire. Et attention, parce que la concurrence, elle va être rude. Ça peut faire les mêmes scores, voire mieux. Donc, il va falloir surveiller ça et ce sera un risque à prendre. Tu vois, ça, c'est un risque à prendre et à prendre en considération. Donc, fais bien les recherches au moment où tu veux l'acheter, à savoir où ça en est. Et si tu ne veux pas prendre de risque, attends la fin de la période des transferts. Le 1er septembre, tu seras tranquille. S'il est à Francfort, tu seras sûr qu'il restera à Francfort. Un nouveau joueur. Et cette fois, on est sur un joueur de 28 ans plus expérimenté. International Portugais. International Portugais, Coupe du Monde. Coupe du Monde, en plus, il est en général titulaire sur le poste d'arrière-gauche. Raphaël Guerrero, donc 80 euros. Tu vois que c'est relativement peu cher, on va dire. En tout cas, c'est dans notre budget. Raphaël Guerrero de Dortmund, une de mes équipes coup de cœur cette saison. Ils se sont grandement renforcés en défense en recrutant Niklas Souleu et Schlotterbeck. Deux internationales allemands. Donc, je pense que ça va prendre quand même moins de buts. Cobble, je trouve qu'il est très bon en tant que gardien. Je vous rappelle qu'avec le nouveau scoring, les défenseurs latéraux auront des bonus quand il y aura des clean sheets. Donc, il va falloir faire attention quand tu choisis un défenseur, même si c'est un latéral, si ça fait des clean sheets, c'est beaucoup mieux. Si ça ne fait jamais de clean sheets, c'est déjà 10 points en moins. Ça fait mal. Guerrero, il a eu des petites blessures la saison dernière. Mais tu vois que ça fait des scores très 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 solides. Pas mal de 75 plus pour ce prix-là. C'est intéressant. Comme je te le rappelle, Coupe du Monde, Dortmund, ça va bien évidemment jouer les midweeks. La Ligue des Champions, ils auront également des match-up assez faciles, on va dire, à commencer par ce week-end contre le Werder Bremen. On va voir ce que ça va donner. Mais logiquement, ça devrait bien se passer. En tout cas, à domicile, Dortmund, face à leur mur jaune, c'est très solide. Pas grand-chose à rajouter sur Guerrero. Il a eu une petite baisse de prix parce que l'année dernière, il a quand même été absent. Assez de matchs, il a eu des petites blessures. Mais c'est titulé indiscutable. Bienvenue à ce follow TerQ qui rejoint la chaîne Twitch où je fais des lives et n'hésite pas à rejoindre également. Donc voilà, Guerrero pour moi, c'est très bien. Et son prix risque de monter avec la Coupe du Monde. Je dis bien risque parce qu'on ne sait pas comment le marché va se transformer, comme ce qui va se passer dans les semaines à venir. Mais ça peut monter avec la Coupe du Monde. Encore une fois, ce n'est pas sûr. On enchaîne avec Mavropanos International grec qui vient d'Arsenal, qui a fait ses classes Arsenal. Ça fait maintenant la troisième saison qu'il est à Stuttgart. C'est jeune, ça a 24 ans. Alors c'est jeune, 24 ans, mais ce n'est plus 23. Donc tu ne surpaieras pas le fait qu'il soit eu 23. C'est toujours bien. Il rentre dans nos prix, 95 euros, 96 très précisément. Même si c'est à 100 dollars, c'est pareil. Au niveau des scores, ça fait de bons scores. Ça fait de très bons scores. Même Mavropanos avec bien évidemment des scores pourris. Mais encore une fois, en Allemagne, tu vas taper des Bayern, tu vas taper des Dortmund qui sont quand même compliqués. C'est titulé avec la Grèce. Tu es tranquille par rapport à ça. Malheureusement, la Grèce, ça ne joue pas la Coupe du Monde. Malheureusement, Stuttgart, ça ne joue pas les Midweek. Aucune compétition européenne. L'année dernière, ils ont quand même fini à une place de jeu les bases. Ils ont fini à la 15e place. Donc c'était quand même chaud pour eux. Mais quand tu vois que malgré cette 15e place, leur défenseur fait des scores comme ça, c'est plutôt pas mal du tout. Imagine dans une équipe plus UP. Plus UP, ça serait quand même très fort. Donc Mavropanos, c'est quand même très solide. C'est quand même très bien. Alors pour le prochain match, la réception de Fribourg qui a lieu ce week-end. Mavropanos est incertain. Il aurait eu une petite élongation au niveau du genou. Rien de très grave. Donc ce n'est pas sûr qu'il joue. Mais si vous voulez l'acheter, c'est très bien s'il ne joue pas. Parce que s'il ne joue pas, ça lui fera un DNP. Si ça lui fait un DNP, son prix va baisser. Et si son prix baisse, c'est encore plus bénef pour toi. Et ça, encore une fois, c'est des petits tips, des petits trucs à surveiller. N'hésite pas à acheter des joueurs quand les autres le vendent. Tu vois, un petit DNP pour un petit truc comme ça, tu te renseignes. C'est marqué que ce n'est pas sûr qu'il joue, mais que ce n'est pas grave. S'il ne joue pas, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que ce n'est pas grave, qu'il jouera les prochains matchs. Sauf que toi, tu l'auras acheté un petit peu moins cher. Et ouais, les gars, les petits tips de lulu, ils sont là. Donc Mavropanos, 95 euros. Let's go. On enchaîne avec le plus âgé de cette sélection. L'international. Mondialement connu, Jordi Alba, 33 ans. Ça reste quand même assez jeune. Moi, je connais des mecs qui ont 35 ans, qui sont encore magnifiques et qui ont encore un corps de rêve et une santé de feu. Donc ça ne veut rien dire. 33 ans, ça va. Surtout que 33 ans, pour le mec, tu vas voir que c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. 98 euros, c'est dans nos prix. On y est. Tu vois qu'il a quand même bien, 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 bien baissé. Bien, bien, bien baissé. Et ça, c'est plutôt cool. Alors pourquoi il a baissé ? Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi le Barça voudrait acheter un latéral gauche pour mettre en concurrence Jordi Alba. Alors, ça peut très bien être un concurrent. Ça peut être un second. Il peut se faire prendre la place. Bien sûr, il faut surveiller ça si tu veux l'acheter. Sauf que Jordi Alba, quand il joue, même si Barcelone, l'année dernière, a fait une saison compliquée, c'est des scores énormes. C'est des scores énormes qu'il place dans les meilleurs défenseurs sur pas mal de game week. Parce que quand ton joueur tape des 98-100, tu es dans les meilleurs défenseurs. Donc, gros, gros, gros joueur. Ça a quand même joué 40 matchs. C'est énorme. International, souvent titulaire avec l'Espagne. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, coupe du monde, évidemment. Ça va également avoir des match-up compliqués. Alors, pour les latéraux, les match-up, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'autant tu vas jouer contre une équipe qui est forte, un défenseur central, si ça prend des buts, ça va lui faire mal. Mais un latéral, il peut très bien, lui, faire des actions décisives dans l'autre sens, dans un match débridé. Et donc, même s'il perd ses 10 points de clean sheet, s'il est décisif, il va rattraper ça et il va faire des bons scores. Donc, tu vois, les match-up, il faut faire attention que quand c'est un latéral ou quand c'est un défenseur central, pour moi, c'est différent. Donc, si tu veux acheter Jordi Alba, tu attends peut-être que la période de transfert soit finie ou alors tu te renseignes qui est-ce qu'ils ont acheté. Pour l'instant, ils n'ont acheté personne. Pour l'instant, il est tout seul sur le côté gauche. S'ils achètent un mec très cher, expérimenté, très fort, tu as peur pour Jordi Alba, tu te dis que soit ils vont partager leur temps de jeu, soit Jordi Alba va aller sur le banc. S'ils achètent un petit jeune ou un mec pas cher ou un second couteau, tu te dis que ce sera quand même Jordi Alba qui sera titulaire et tu ne prendras pas trop de risques. Bien évidemment, quand tu as des mecs qui ont des scores comme ça pour un prix de moins de 100 euros, c'est qu'il y a un petit doute, c'est qu'il y a un petit loup. Si c'était sûr qu'il soit titulaire, le prix de Jordi Alba, ce n'est pas 100 euros, c'est 200 euros. C'est le double et c'est totalement mérité par rapport à son scoring. Ça, c'est clairement un joueur. Quand il est à son top et titulaire sûr, tu peux mettre dans une équipe qui va viser les tops, les T0 comme dans mes équipes. Donc là, c'est un reste à prendre, je te donne les pistes évidemment. Bien sûr, Barça, Midweek, on l'a déjà dit, mais au cas où. On retourne en Eurodivisie aux Pays-Bas et cette fois, on va à Twente, qui a fini quatrième l'année dernière d'Eurodivisie. Donc, c'est quand même une bonne performance. On est sur un joueur, Gilles Small, de 24 ans, donc pas eu 23, c'est très bien, qui fait deux très 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 bons scoring, il ne faut pas se mentir, et qui est surtout en feu depuis la fin de saison, tu vois qu'il commence la nouvelle saison aussi bien. Alors, du coup, forcément, au niveau de son prix, il y a une petite hype, ça c'est normal, tu vas payer cette hype, mais il reste dans nos prix. Donc là, on est sur de la Challenger, Twente, ils sont en barrage de conférence contre la Fiorentina, ils ont perdu le premier match, il y aura le match retour la semaine prochaine, donc ce n'est pas sûr que Twente fasse la conférence, donc ce n'est pas sûr que ça joue les Midweek, ça c'est quelque chose que tu dois savoir. L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que quand tu achètes un joueur qui est en feu comme ça, tu vas l'acheter plus cher que son prix habituel, c'est normal, avant il ne jouait pas, il était DNP, donc à se renseigner, est-ce que c'était des blessures ? Je pense que c'était une blessure, parce qu'on voit que là il a eu des moments, on voit également qu'il a eu des périodes où il était en forme et derrière ça retombait, donc le petit risque, c'est bien sûr que tu l'achètes à ce prix-là et que derrière, il fasse des performances moins bonnes et qu'il retombe à ce prix-là. C'est un risque que tu dois prendre, mais encore une fois, il y a forcément des risques qu'à prendre quand tu as des joueurs à ce prix-là, sinon tu mets 400, 500 euros, tu as des top joueurs sans risque, et encore, sans risque, ça n'existe pas, mais tu as des top joueurs avec beaucoup moins de risques, mais tu vas les payer beaucoup plus cher. Latéral gauche, latéral, moi j'aime beaucoup surtout avec les nouveaux scoring parce que forcément, ça va te faire des actions décisives et ça va aller te faire de très beaux scores possiblement. Les latéraux sont favorisés avec le nouveau scoring, c'est quelque chose qu'il faut savoir, j'espère que vous le savez. Encore une fois, en Eurodivisie, il y aura des match-up qui seront plus simples que d'autres, forcément, quand ça va jouer le PSV, la Z, c'est compliqué, mais il y aura des équipes qui seront un petit peu claquées au sol, il faut dire ce qui est, et donc votre ami risquera de faire de très beaux scores. Donc, Small, Gills, ou Goldsmills, Gills Smalls, c'est validé, c'est validé par le Lulu. Et on finit par un dernier joueur de Challenger qui n'est pas eu 23 puisqu'il a 31 ans, joueur expérimenté, titulaire indiscutable à Ghent. Donc là, on est en Jupiler Pro League, on est en Belgique, nos amis belges que l'on embrasse et que l'on aime beaucoup, sont pris un petit peu baisser, sont pris un petit peu baisser à NGA2. Pourquoi ? Parce qu'il y a les nouvelles cartes qui arrivent, d'une, de deux, parce qu'il a fait un mauvais match. Ça arrive à tout le monde et ça arrivera encore, mais c'est des très 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 beaux scores et c'est un joueur qui est quand même très régulier, très régulier NGA2. C'est un joueur que j'avais l'année dernière, que j'aime beaucoup, qui te fait vraiment des beaux scores avec un très beau AA. Donc ça, pour un défenseur central, c'est intéressant, ça veut dire que notamment, il va avoir beaucoup de points au niveau des passes, au niveau des relances, à voir comment va se comporter la défense de Ghent cette saison. Mais pour l'instant, ça prend des buts, mais lui, ça ne l'empêche pas de faire des beaux scores. Donc Ghent, ça a joué les barrages, ça a perdu d'ailleurs le premier match de barrage d'Europa League. Donc je ne sais pas s'ils vont être reversés, à vérifier, mais je crois qu'ils vont être reversés directement en conférence. C'est mieux pour tes joueurs, tu préfères qu'ils jouent la conférence que l'Europa. Forcément, la conférence, le niveau sera plus faible, donc ton joueur risquera de faire deux meilleurs scores, donc normalement, c'est Game Week, mais encore une fois, à vérifier. Je ne vais pas vous faire tout le boulot, les gars, il faut que vous bossiez un peu. Ghent, ils ont fini cinquième l'année dernière, donc c'est une équipe quand même solide. 75 euros, bah NG2, tu peux y aller également sans trop de problèmes. Voilà les amis, j'espère que cette sélection de 10 gardiens à moins de 100 euros vous aura plu et vous aura surtout aidé et donné des pistes de scouting. On continuera cette série, bien sûr, avec les milieux et les attaquants. Encore une fois, soyez très prudents avec cette période de mercato, puisque des joueurs peuvent voir leur prix s'écrouler, divisé par deux, par trois. S'ils passent d'un gros club d'un petit championnat à un club d'un gros championnat, voilà, ça peut vraiment s'écrouler. C'était Luthor, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance